Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2015, groupement 3. Première partie, un professeur veut préparer le matériel nécessaire pour mener une activité de découverte des formes géométriques. Il souhaite proposer aux élèves de fabriquer des figures comme ci-dessous, par découpage, collage puis coloriage. Il voudrait que chacune de ces figures, qui évoquent une tête, ait un œil en forme de carré et un œil en forme de triangle équilatéral. Il dispose de feuilles cartonnées dans lesquelles il découpera des carrés. Dans ces carrés, les élèves réaliseront les différents découpages requis. Section A, étude de la situation concrète. La documentation dont il dispose propose de découper deux paires d'yeux dans des carrés de 7 cm de côté selon le schéma approximatif suivant, dans lequel les figures hachurées sont des carrés de 3 cm de côté et des triangles équilatéraux de 4 cm de côté. Question 1A, vérifiez qu'il est possible de découper dans un carré de 7 cm de côté, deux paires d'yeux, formé d'un carré de côté 3 cm et d'un triangle équilatéral de côté 4 cm dans la disposition de la figure 2. Dans cette question, on pourra utiliser le résultat suivant. La mesure H de la hauteur d'un triangle équilatéral de côté de mesure A et H est égal à A racine carrée de 3 sur 2. Question 1B, le professeur constate que les carrés et les triangles équilatéraux que les élèves auront à découper ont le même périmètre. Ont-ils la même R ? Question 2, le professeur se demande s'il est possible de choisir d'autres dimensions pour les yeux, de telle sorte qu'on puisse les découper dans des feuilles carrées de 7 cm de côté dans la disposition de la figure 2, le carré et le triangle équilatéral ayant le même périmètre. Pour cela, il appelle X le côté du carré hachuré et Y celui du triangle équilatéral hachuré. Question 2A, expliquez pourquoi si X et Y sont solution du problème, alors il vérifie le système suivant. Question 2B, sur le graphique ci-dessous, on a représenté les fonctions F et G définies par F de X est égal à 4 tiers de X et G de X est égal à 7 moins X. Expliquez comment cette représentation graphique peut vous permettre de répondre aux problèmes que se pose le professeur. Question 2C, résoudre par le calcul, le système 4X-3Y égale à 0, X plus Y égale à 7 et en déduire la solution au premier. Question 3, 25 élèves doivent participer à cette activité. Le professeur dispose de feuilles cartonnées de format A3 de dimension en millimètres 420 x 297. Il veut que chaque élève dispose d'un carré de 14 cm de côté dans lequel il découpera un disque de rayon 7 cm pour faire la tête et d'un rectangle de dimension 7 cm sur 3,5 cm dans lequel il découpera une paire d'yeux. Quel nombre minimal de feuilles cartonnées de format A3 doit prévoir le professeur ? Alors, première partie, section A. Donc ici on a le schéma du carré. Donc on a un carré, un triangle, un autre triangle. Donc les deux triangles c'est juste que c'est la pose. Et on a deux carrés de chaque côté grand carré. Alors vous vérifiez qu'il est possible de découper dans un carré de 7 cm de côté. Donc c'est le grand carré de père d'yeux. Alors, ici, le carré ici vaut... Donc ici il mesure, donc côté du carré, donc ici on est à 3 cm. Et ici on est à 4 cm. Donc, le triangle équilatéral a pour côté 4 cm. Donc A égale à 4 cm. H égale donc à 4 racine carrée de 3 sur 2. Alors, ça fait 2 racine carrée de 3. Ce qui est à peu près égal à... Donc 2 racine carrée de 3. 3,46 cm. 3,46 cm. Alors ici, les deux... Donc ici sur un côté du carré, on a deux hauteurs. Ici une hauteure, ici une hauteure. 2H égale à 4 racine carrée de 3 cm. Donc ici, 2 x 2, 4, 4 racine carrée de 3 cm. Ou encore, donc ici on a 2, 9 et 6. Or, 6,92 est inférieur à 7. Donc les deux figures, ici les deux triangles, les hauteurs des deux triangles, est inférieure au côté du grand carré. Donc on peut découper, donc deux paires, yeux formés de ta carré de côté 3 cm, qui est inférieure à l'écriture latérale de côté 4 cm. Alors, on constate qu'ils ont le même périmètre. Alors ici, même périmètre, on a ici, donc 3, 3 cm, 4 cm. Si on va mettre T, C, T. Le périmètre de C, c'est 3 x 4, 12 cm. Le périmètre de T, c'est 4 x 3, 12 cm. Alors est-ce que l'air est égal ? L'air du carré, c'est 3 au carré, 9. Et l'air du triangle, c'est base 4, fois la hauteur, qui est idéale à 4 racines carrées de 3 sur 2. ou encore 2 racines carrées de 3, 8 racines carrées de 3 sur 2. 4 racines carrées de 3, 6 cm carré, cm carré, or 4 racines carrées de 3, on va calculer, c'est 6,92 cm carré. Ainsi, le triangle et le carré n'ont pas la même R. Alors, question 2, Ah, bon, alors, donc, là, on considère côté du carré, donc côté du carré x, côté du carré x, côté du triangle équilatéral y. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut, donc, carré, triangle équilatéral, ayant le même périmètre. Donc, même périmètre, ça veut dire 4x est égal à 3y, ce qui signifie que 4x moins 3y est égal à 0. Il faut que x plus y, x plus y soit égal au côté du grand carré, donc 7. Donc, deux fois, deux fois, le côté du petit carré doit être inférieur ou égal à 7, donc 2x inférieur à 7. Et ensuite, il faut que deux hauteurs soient inférieurs à 7. Alors, deux hauteurs, c'est 2 à racine carré de 3 sur 2, donc y sur 2, 2 sur 2, 1, donc y racine carré de 3 ferré au grand carré de la 7. Donc, si x et y sont solution du problème, alors, il vérifie le système suivant. Donc, même périmètre, la somme de x et y, donc côté du petit carré plus côté du triangle équilatéral doit être égal au côté du grand carré. Deux côtés du petit carré doivent être inférieurs au côté du grand carré et deux hauteurs du triangle équilatéral doivent être inférieurs ou égales au côté du grand carré. Expliquez pourquoi on peut avoir f de x est égal à 4 tiers de x et g de x est égal à 7 moins x. Donc ici, on sait que donc 4x moins 3y est égal à 0, x plus y est égal à 7 et les inégalités 2x inférieur ou égal à 7 et, bien entendu, y racine carré de 3 inférieur ou égal à 7. Alors, j'expliquez pourquoi il se permet de répondre au problème de poser. Donc, 2x inférieur ou égal à 7, x inférieur ou égal à 7 demi, donc 3 et demi, donc ici, x doit être inférieur à 3 et demi, donc ici, et y doit être inférieur à 7 racines sur racine carré de 3. 7 sur racine carré de 3, ça fait 4,04. 4,04. Donc, on peut même ici se restreindre à cette partie du graphique. Alors, ici, f de x, donc en fait, c'est y, 4x moins 3y égal à 0. donc 3y, donc moins 3y égal à moins 4x, on fait passer le 4x du autre côté, y est égal à moins 4 sur moins 3x, donc 4 tiers de x. Ainsi, ça, on peut l'appeler f de x. Et, deuxième condition, x plus y est égal à 7, donc y doit être égal à 7 moins x, ce qui est égal à g de x. Donc, les deux fonctions, f de x et g de x, correspondent aux conditions du système d'équation, donc cette représentation graphique permet de répondre aux problèmes que se pose le professeur. Alors, question de c, on va résoudre ce système, 4x moins 3y égal à 0, x plus y égal à 7. Alors, ici, on va faire par substitution, ici, y est égal à 7 moins x, donc on a la valeur de y en fonction de x, on remplace dans la première équation, 4x plus 3, alors, moins 3, 7 moins x est égal à 0. Donc ici, y est égal à 7 moins x, donc 4x moins 21 plus 3x est égal à 0. on a alors 7x est égal à 21, y est égal à 7 moins x, ici, x est égal à 3, 21 divisé par 7, 3, y est égal à 7 moins 3, 4. Donc, solution, 3, 4, on vérifie que 3 et 4 est bien solution de l'équation, en remplaçant x par 3 et 4 par y, 4 x 3, 12 moins 3, x 4, 12, 12 moins 12, 0, et ensuite, 3 plus 4 est égal à 7. Donc, s est égal à l'ensemble du point de coordonnée 3, 4. Alors, dernière question, on a 25 élèves qui participent à l'activité, on a des feuilles A3, donc A3, 420 x 29,7 420 mm 297 mm Alors, il veut que chaque élève découpe un carré de 14 cm de côté, en 14 cm c'est 140 mm 40 mm donc on découpe un disque de rayon 7 cm et un de dimension 7 cm sur 3,5 cm Alors, quel est le nombre de minimales de feuilles ? Donc ici, 297 divisé par 140, on va trouver 2, et ici, 420 divisé par 140, on va trouver 3, on va trouver 3, donc ici, on va pouvoir découper ici en largeur 2 carré x 3 carré, donc 1, 2, ça c'est approximatif bien entendu, et hop, bon bien entendu il y aura des chutes, donc sur une feuille A4, A3, on peut découper 3, 6 carré de 14 cm de côté, or, il y a 25 élèves, nombre de feuilles A4, n, nombre de feuilles A4, et bien ça va être 25 divisé par 6, donc ça va faire 4 virgule, etc, 4 virgule, 1, 6, 6 à peu près, donc ici, on aura besoin de 5, 5 feuilles A3, donc nombre minimal de feuilles cartonnées de format 3, c'est 5, et bien ce soir. Sous-titrage ST' 501